Salut toi ! Salut à tous ! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. On ne s'est pas vus, je crois. Non, non, je n'ai pas fait de vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon Noël. Nous, on a passé un très bon Noël, finalement. Ça devait être la catastrophe. Finalement, on a passé un très bon Noël. Les enfants étaient très heureux et moi, j'étais très heureuse aussi. J'ai vu ce que je voulais. Tu veux que je te montre ? Tu veux que je te montre ? Je vais te montrer. Non, ce n'est pas une Switch. Qu'est-ce que j'avais demandé à Noël ? Tu t'en souviens ce que j'avais demandé à Noël ? Ou tu ne t'en souviens pas ce que j'avais demandé à Noël ? Eh bien, je l'ai eue ! C'est la machine. Je l'ai montrée la dernière fois en live. J'ai fait un live. C'est la machine pour parler avec les fantômes. C'est la Ghost Voice pour faire de l'urbex. Mais voilà, je m'en sers à ma maison. Et je voulais l'utiliser un petit peu dans les vidéos. Enfin bref, voilà. Donc, j'ai eu ma machine. La Ghost Voice. Ce n'est pas la Ghost Box. C'est la Ghost Voice. Je t'expliquerai plus tard. Donc, je l'ai. Et je te montrerai, j'ai eu un autre truc aussi. J'ai eu une grande statue. Une grande statue comme ça. Du chat de Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Parce que tu sais que j'adore Alice au Pays des Merveilles. Et j'ai eu la statue que j'ai mise dans mon bureau. Donc, tu la verras quand je rentrera à la maison. Je sais qu'on ne dit pas comme ça. Mais voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je ne sais plus comment on fait. On dirait que c'est mes premières vidéos. Donc, voilà. Donc, écoute. Comme tu l'as vu, je ne suis pas à la maison. Donc, j'ai pris que l'oracle des miroirs. Parce que tu vois, je me suis mise au coin du feu là. Sur une chaise de bébé. Et je fais mes petites consultations par mail là. Je suis en train de les faire tranquille. Je suis bien là, toute seule. Mais du coup, j'avais envie de faire une vidéo. Mais demain, on est le premier. C'est nul. Tout est fermé. Et puis, tout le monde sera en famille. Et puis, tout le monde va... Attends, deux secondes. Si mon mari qui est rentré, il ne savait pas que je faisais une vidéo. Je ne l'ai dit à personne. Donc, demain, on est le premier. Donc, voilà. Après la vidéo de demain, je n'ai pas pris mes cartes pour faire la vidéo de la semaine. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer les cartes. Et je vais regarder ce qu'il va ressortir. Peut-être que tu as des interrogations, des questions là. Et on va voir si je peux t'éclairer ou te faire un petit tilt. Ou te comporter dans une idée que tu voulais... Un choix que tu voulais faire. Voilà. On va faire ça. C'est ce qu'on pense. On va faire un petit quart de neuf et on va regarder un petit peu tous les domaines. Comment on se fait d'hab, quoi. Voilà. Je vais voir. Ou alors, je vais tirer toutes les cartes et je vais voir ce qu'il ressort. En attendant, la vidéo, elle va sortir à 19h30. Je pense que tu auras autre chose à foutre que de regarder les vidéos de Fanny Fairy. Mais ce n'est pas grave. Tu la verras peut-être le premier. Ou le 2 ou le 3. Tu verras quand est-ce que tu tombes sur cette vidéo. Moi, je vais rentrer à la maison mardi. Mais je pense que je reprendrai les vidéos mercredi. Voilà. On se reprend notre petit rythme mercredi. Parce que mardi, on rentre. Mais je dois amener Texas faire ses vaccins. Enfin, je ne vais pas te raconter ma life, quoi. Mais voilà. Donc, on va se faire une petite vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. Je ne suis pas dans mon environnement. Je ne suis pas dans mon bureau. Je ne sais pas tous mes trucs. Je suis perdue. Je suis perdue. Il faut sortir sa zone de confort. Voilà. Je suis sortie. Mais ça fait trop bizarre. Donc, c'est parti. On va regarder qu'est-ce que je peux te dire comme petit message. Ah, il fait bon, là. La semi-née. Allez. Voyons, 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 voyons. Allez, à la coupe. Tu te concentres, hein. Parce que tu as une question, quoi. Ok. Il va y avoir des accouchements. Il y a des césariennes, là, qui ressortent dans le jeu. Attention par rapport au nouveau projet. Attention aux promesses qu'on pourrait te faire. Parce qu'avec ces deux cartes-là, ça, ça parle... Pour moi, ça parle de projet. Et là, on pourrait peut-être te la mettre à l'envers. Il y a des promesses qui ne sont pas tenues par rapport à d'éventuels projets qu'on aurait pu te proposer ou te promettre. Donc, attention aux promesses que l'on te fait. Elles pourraient ne pas être tenues. Ça peut concerner des projets comme autres, hein. D'accord ? Attention à ça. Qu'est-ce qu'on a en dessous ? Alors, tu vois, on a les formations. Donc, tu pourrais être déçu par rapport à quelque chose. Quelque chose que tu attendais vraiment, tu sais, comme quand on s'attend à quelque chose d'immense, de grand. On n'attend vraiment que ça, tu vois. Et en fait, au final, on est hyper déçu. Ça pourrait être ne pas être à la hauteur de tes attentes. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ouais, tu vois, il y a l'échec. Il y a une grosse déception, là, qui ressort, quand même. Il y a une grosse déception qui ressort par rapport à quelque chose. Et là, les projets... Ah ! On a un contrat. Donc, tu vois. On va revenir sur le truc du... Si ça ne fonctionne pas, c'est autre chose qui est prévue pour toi. Voilà. Voilà. Je sais, ça fait chique. Mais c'est comme ça. Voilà. Il y a du changement dans l'air qui, cette fois-ci, va fonctionner. Si ces derniers temps, on te la mettait régulièrement à l'envers et que c'était échec sur échec sur échec, ça pourrait être sympathique dans la semaine à venir ou dans les jours à venir, hein, quand même. Voilà. On a des projets qui se concrétisent. On va quand même garder le tout premier message de attention aux belles paroles ou aux belles promesses que l'on pourrait te faire. Alors. On va voir un petit peu. Je vais tirer le jeu comme ça. Il y a un homme qui a beaucoup de mal, là. Il y a un personnage qui ressort. Ça, ce n'est pas toi, hein. Ce n'est pas la carte du consultant. Alors, ça peut être un homme ou une femme, parce qu'on est en vidéo générale, d'accord ? Il y a quelqu'un qui a un blocage au niveau de l'intimité. Alors, ça peut être au sein de ton couple, comme ça peut être aussi un blocage, le fait de ne pas se voir, ou quelqu'un qui a énormément de mal à enlever des barrières, hein, d'accord ? Par rapport à cette situation, on pourrait parler d'évolution. Il y a quelque chose qui pourrait changer, qui pourrait évoluer positivement. Il y a quelqu'un, en fait, pour un message général, qui se sentait bloqué dans l'intimité, d'accord ? Ou qui avait très peu confiance en soi. Et ça nous parle d'une forme d'évolution relativement positive, quand même, par rapport à cette situation de blocage, comme s'il avait fallu prendre son temps et que, d'un coup, les choses se mettaient à avancer favorablement. J'ai plein de petits mots qui ressortent, plein de petites phrases aussi. Ça peut nous parler de quelqu'un qui était plutôt papillonneur ou papillonneuse. Ça peut être un homme ou une femme. Et avec cette carte du blocage et d'évolution qui pourrait me parler de maturité, quelqu'un qui décide, enfin, de se caser et de se poser. On est plutôt dans le domaine sentimental, là. Il y a le domaine professionnel qui nous parle de protection dans le tirage. On a cette forme de protection, de bouclier. Ça peut nous parler d'un appui aussi pour certaines personnes qui voudraient muter, changer, mutation interne, externe. Il y a une forme de navigation, de changement qui ressort. Et il pourrait y avoir un appui important qui pourrait t'aider, justement, à réaliser ce projet dans le domaine professionnel. Tadam ! C'est ce que je te disais. La réalisation, le... Putain, je suis mal sur cette chaise, là. Je suis sur les chaises des gamins de 3 ans, là, tu vois. Regarde, c'est un lion. Il y a un compromis qui ressort. Donc, il y a un accord qui pourrait se faire dans le domaine professionnel. Il y a quelqu'un qui va te prendre sous son aile et qui va te pistonner dans ce domaine-là et qui va t'aider à réaliser ce projet professionnel. Retour, ouverture. Ah ! Donc, le professionnel se débloque grandement. Se débloque grandement, hein, d'accord ? Il y a de grandes possibilités qui souffrent, qui souffrent, qui s'ouvrent à toi dans ce domaine-là. Justement, peut-être que tu souffres actuellement dans le domaine professionnel et il se pourrait que ce soit un domaine qui se mette à changer du tout au tout, mais grâce à l'aide d'une personne. Il y a quand même un appui important qui ressort. Alors, ça peut être quelqu'un du monde visible comme du monde invisible, hein ? Je ne sais pas. Je suis bizarre, non ? Hein ? Je ne suis pas comme d'habitude. J'ai un torticolli. Je ne suis pas comme d'habitude. À mon dos, ça va mieux, au fait. Bon, chut, on en parlera après. Alors, ouverture, voyage, tu vois, mouvement, voilà. Et il y a l'ouverture, il y a la spiritualité aussi qui ressort. Tu as changement et contrat. Il y a des déménagements qui sont accordés, là, hein, qui ressortent dans le tirage. Il y a des déménagements. Peut-être que certains ont fait des rituels. Il y a peut-être des rituels. Rituels à la... Des rituels gentils, attention, hein. Rituel à la lune, des demandes à l'univers, des petits rituels pour débloquer la situation. Ou c'est peut-être quelque chose qu'on te conseille de faire aussi, hein, ok ? Mais il y a des déménagements, là, qui ressortent. Déménagements, mutations, il y a des accords autour de ça. Peut-être des ventes de maisons. Tu vois, contrat. Contrat, projet, victoire. Donc, vidéo générale, changement, contrat. Donc, accord, changement, nouveau départ, projet, victoire. Voilà. Donc, il y a la concrétisation de ce que tu penses, là, maintenant, au moment où tu regardes la vidéo. Ça se concrétise. On est sur 2024, là, hein. Je me concentre sur 2024. Eh oh ! Regarde tes projets. Les projets en généraux, hein. En gén... Généraux ou général ? Projet en généraux. En général ? Oh, putain ! La faute. Je sais pas, hein ! Bon, t'as compris. T'as l'habitude de moi. Donc, des projets, général, en général, en généraux, en général, t'as la meilleure carte du jeu et t'as une victoire. Voilà. Victoire et meilleure carte du jeu. Contrat, changement, projet. Donc, le projet, là, auquel tu penses, là, maintenant, surtout, tu lâches pas l'affaire parce qu'il est victorieux. Il va se réaliser avec cette carte-là. Ce projet se réalise. Attention, pour l'instant, on n'a pas eu de mauvaise carte. Elles vont arriver, hein. Elles sont dans le paquet. Bon, on va voir autour de quoi. Le temps. Ah, le temps, ça te fait suer, hein. Ah, ouais, 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 ouais. Le temps, c'est pas ton ami. Il faut. Il faut. Parce que les choses prennent du temps. Mais c'est vrai qu'on voit que le temps t'est pendu dessus, hein. L'attente, c'est pas ton fort. C'est le fort de personne pour le petit secret. Mais on voit que le temps commence à être long, là. Avec ces cartes-là, le temps commence à être long. Et derrière, t'as quoi ? T'as la séparation. Enfin, alléluia. Et t'as le changement. Allez ! Il y a des choses qui se font sur l'automne-hiver. Parce que la séparation est ressortie côté automne-hiver, hein. D'accord ? Donc, il y a des changements qui se préparent sur l'automne-hiver, là. L'automne s'est passé, tu vas me dire. Je suis nouille. Donc, sur l'hiver, on y est. Jusqu'en mars. Il y a beaucoup, beaucoup de changements. Alors, pour certains, ça peut être maintenant. Pour d'autres, ça peut être en février. Pour d'autres, ça peut être en mars. On n'évolue pas tous de la même manière. C'est pour ça que le temps prend la tête, là, dans le tirage. On le voit bien. Mais ne t'accroche pas au temps. Il y a les cadeaux derrière le changement. D'accord ? Donc, de belles opportunités. Cadeau du ciel. Et ça y est. On commence. Alors, les accusations, les déceptions, la loi, la maison. Ah ! C'est tout ce qui est autour de l'immobilier, là. Un petit peu compliqué autour de l'immobilier. Ça peut être, justement, des ventes. Ça peut être des locations. Peut-être que tu veux faire des locations. Ça peut être des achats. Ça peut être, tu vois, tout ce qui est loi immobilier. Ça, ça ressort. Il y a des discussions. Il y a des déceptions. On te dit que ce n'est pas le bon moment. Tout ce qui est immobilier, pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. Voilà. C'est le seul mot que je peux te dire. Ce n'est peut-être pas maintenant que ça viendra. Verdict. Toi. Verdict. Ça, c'est toi. Ça, c'est ta carte à toi. Et ça, c'est l'argent. Il y a quelque chose qui va tomber côté financier pour toi. On a la culpabilité, mais on a une opportunité. Ça peut concerner le domaine professionnel. Ça peut concerner, comme on a la loi qui ressort avec les accusations, tout ça. C'est-à-dire que peut-être tu vas avoir une proposition qui ne sera peut-être pas à la hauteur de tes attentes, mais ça reste une belle opportunité. On a cette notion de culpabilité. Peut-être que tu voulais vendre une maison de 300 000 euros. Finalement, on va t'en proposer 280 000. Sois pas trop gourmand ou gourmande. D'accord ? Attention à ce que l'opportunité ne te passe pas sous le nez. Tu vois ce que je veux dire ? Tu l'adaptes. Mais il y a quelque chose autour du financier. Il y a un verdict qui tombe. Ça peut être un héritage, ça peut être une aide financière, ça peut être autre, qui ne sera peut-être pas à la hauteur de tes attentes avec la carte de la culpabilité, mais qui reste quand même une belle opportunité. Parce que si tu refuses, tu risques de tout perdre au lieu de gagner un petit peu. Vaut mieux gagner un petit peu que de refuser. J'ai un exemple en tête. C'est pour ça que tu m'as vu me perdre. Dans le sens, tu sais que j'adore les lotos. Vous êtes au loto, tu gagnes à 2. On te demande, est-ce que tu veux partager ou est-ce que tu préfères tirer au sac ? Par contre, si tu tires au sac et que t'as le plus petit numéro, tu perds. Ok ? Si tu partages, ça reste une chance, t'as quand même la moitié. C'est chiant, mais t'as quand même la moitié. Par contre, si tu tires au sac et que t'as le plus petit numéro, tu perds tout. Tu vois ? T'as compris le truc ? Tu sais que j'aime bien donner des métaphores, des exemples. Ben voilà, c'en est un très bon en ce qui concerne le domaine financier. Voilà, je vais m'arrêter là, je ne vais pas t'embrouiller. Ah ben tiens, regarde. Tu risques de tout perdre. Tu vois ? Il y a l'échec derrière. T'as une chance, t'as une opportunité, pas à la hauteur de tes attentes. Mais si tu es trop gourmand ou gourmande, ou que tu ne réfléchis pas au moins, essaye de réfléchir, tu risques de tout perdre. Il y en a certains qui se sont inscrits à des formations, qui vont s'inscrire à des formations, qui sont sur le point de s'inscrire à des formations. Attention ! Ça risque de ne pas être à la hauteur de tes attentes. Pareil, s'inscrire à des formations parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un, ou parce qu'il faut bien faire quelque chose de sa vie. Ce n'est pas le bon chemin. Voilà. Pas de forcing autour de tout ce qui est formation. C'est comme ça que je ressens cette carte-là et ces trois cartes derrière-là. C'est-à-dire que là, ça c'est quand on est hors réalité. Bon, allez, je vais tenter ça, on verra bien. Si tu ne le sens pas vraiment au fond de toi, de tes tripes, c'est que ce n'est pas fait pour toi et tu vas perdre du temps en fait. Voilà. C'est quelque chose qui va te faire perdre du temps. Tu l'auras, ça ne veut pas dire que tu ne l'auras pas. Je n'ai pas l'échec forcément dessus. Mais tu vas perdre du temps. Voilà. Donc si tu t'inscris, si tu veux faire des formations, si tu veux faire des concours, si tu veux passer un examen, sois sûr que ce soit fait pour toi. Parce que la reconversion, c'est pareil. Choisis bien. Choisis bien. Tu as le temps de choisir. Parce que tu pourrais perdre du temps. Ok. Les amis. Les voyages. Ok. Bon. Le domaine rationnel n'est pas trop dégueulasse. Peut-être de nouvelles rencontres qui pourraient se faire. Parce que ça va te faire sortir un petit peu de ta solitude. Peut-être des nouvelles rencontres. On a des choix à faire, d'éventuels choix par rapport à d'éventuels changements de vie. Je te parlais justement juste avant de reconversion, de formation. Il y a des choix à faire. On voit qu'il y en a certains qui vont se mettre vraiment... Comment dire ? Qui veulent recommencer quelque chose à zéro. Voilà. Il y a une grosse décision à prendre là. Il y a une grosse décision à prendre. Donc, prends le temps de prendre cette décision pour ne pas te planter. Vraiment. Voilà. Choisis avec le cœur et pas par la précipitation. Putain, regarde, j'ai mes genoux. Oh ! T'as-moi, je suis recroquevillée là. Non, c'est le siège. Attention, c'est le siège. Allez, on continue. Jalousie. Oh, ça va. T'es pas trop embêté. Les serpents, regarde. T'as la joie, t'as la tranquillité, la sérénité. Oh, alors là. Soit tu vas décider de ne plus laisser passer personne dans ton petit cercle là. Dans ton petit truc vital. Soit peut-être que des personnes vont t'envier. Mais c'est pas des personnes qui vont te mettre des bâtons dans les roues où il va y avoir de la méchanceté. Tu vas peut-être en envier certains, d'accord ? Par rapport à tes nouveaux choix. Parce que toi, tu vas oser sortir de ta zone de confort. Mais tu vois, le serpent là, j'ai la joie et j'ai la tranquillité, la sérénité. Soit ça ne t'atteint pas. Soit il y a de l'ambiosité. Mais bon, tu vas même pas la remarquer, quoi. En tout cas, il n'y a pas de méchanceté. On envie tous. On envie tous. On a toujours... On a au moins une fois envié quelqu'un parce qu'il avait quelque chose que t'avais pas ou parce qu'il avait osé faire quelque chose que t'as pas osé faire. Tu vois, voilà. C'est ça, cette carte qui ressort de la jalousie. Elle n'est vraiment pas méchante dans le tirage. Ah, la santé. Ah, tranquillité. Alors là, on va te demander, par contre, d'être un petit peu plus soft. Moi, je ne sais pas si je vais arriver. Je te dis la vérité. Mais au niveau de la santé, l'énergie, ça peut me parler aussi de personnes qui vont se lancer dans le domaine énergétique. Formation. Alors, choisis bien ta formation. Choisis bien ton formateur. N'en fais pas 50 000. N'oublie pas 50 000 portes à la fois. D'accord ? Mais ça peut me parler de personnes qui vont se lancer dans le domaine énergétique, là. On a la joie, d'ailleurs, qui ressort. OK ? Ça peut me parler aussi de personnes qui vont venir te voir et qui ne seront pas bien avec cette carte-là et qui vont ressortir avec le sourire. Donc, on voit des capacités, quand même, qui ressortent chez toi. Au niveau de la santé, on a quand même tout ce qui est tranquillité, qui ressort. On pourrait parler de dos, tout ce qui est structure, dos. Et j'ai ressenti le bassin aussi. D'accord ? Voilà. Mais au niveau de la santé, on est quand même sur des énergies beaucoup plus soft que ces derniers jours. Enfin. On a l'ancrage qui ressort au niveau de la santé, si on regarde avec la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, c'est aussi la carte de la santé. C'est la carte de la bonne santé. Je me concentre. Je n'ai absolument pas de tableau juste derrière moi. J'ai le fauteuil et ma belle-mère. Mais voilà. Je ne sais pas pourquoi je me suis auto-tut. Tu as l'habitude. Chez moi, je regarde la vitre. Je regarde ma baie vitrée quand j'ai des espèces de flash. Et là, je ne sais pas. Bon. Enfin, bref. L'arbre, c'est la bonne santé aussi. On a la carte de la famille, la santé. On a la tranquillité. C'est comme s'il y avait un petit peu du répit. Comme s'il y avait des moments de répit autour de la santé qui ressortaient. C'est plutôt pas mal. La santé tranquille. L'amour, 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 domaine sentimentale, il ressort tout à la fin du tirage. Et j'ai le retard. J'ai le retard. J'ai le retard. Alors, pour les couples, on va parler de routine. Voilà. Pour changer. Pas mal de routine. Pourquoi ? Parce que j'ai les retards. J'ai la lenteur. Ça rame. C'est embêtant. Les couples, là, c'est... Ouais. Il va falloir sortir un petit peu de cette routine. Ça serait pas mal. En plus, on a l'hérédité, là. Tu vois ? Tu vois le couple pépère, là ? Charentaise et plateau télé. Bon, c'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien, hein. Mais... Mais c'est trop, là, peut-être. C'est trop. Donc, peut-être, les couples, il faudrait sortir un petit peu de tout ça. Remettre un petit coup de peps. Au niveau du domaine sentimental. Pour les célibataires, là, j'ai pas eu de message. On a terminé comme ça. Alors, je vais refaire un jeu pour les célibataires. Parce qu'après, j'ai vu tous les domaines. Mais célibataires, j'ai pas de message. Alors, je vais voir. Alors, les célibataires, domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Domaine sentimental pour les célibes. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Est-ce qu'il y a des rencontres ? Est-ce qu'il y a des retours ? Tu vois, comme quoi, je suis trop en accord avec mon jeu. Ah, il y a ma textouille. Moi, il y a un mot. Moi, il y a un mot. Maman, elle fait la vidéo. Non, c'est ma tasse de café, ça. Fais pas tomber. Moi, mon bébé. Viens, maman. Viens dire coucou. Voyons. Voyons, maman. Voyons, maman. Tu lèches ? Voilà. Voilà. Ça, c'est le hobby à textouille. Voilà. Quand elle va avoir ses bébés, mon pauvre. Il va être propre, translucide, hein, mon amour ? Je finis. Je vais te promener après. Maman finit. Pardon. Regardons. À la coupe. Les célibataires. La chance. Les amoureux. Je crois qu'on ne peut pas mieux faire. Si on n'est pas dans le truc du machin, on n'est pas dans le truc du machin, là. Là, franchement, j'ai envie de dire que pour les célibataires, on va rester sur la coupe. On ne va pas faire de tirage. On a la carte des amoureux, de l'amour véritable et sincère. On n'est pas sur le flirt. On n'est pas sur une rencontre qui ne va pas durer. On est sur une relation stable et durable avec un engagement. On a la fertilité au niveau du trèfle qui ressort. La chance qui pourrait nous indiquer. La chance, c'est la carte du hasard, hein, d'accord ? Tu vois, la coccinelle, le trèfle, c'est ce qu'on utilise quand on veut avoir un petit coup de chance. C'est la carte du hasard. Donc, je dirais qu'il pourrait y avoir une rencontre dans le domaine sentimental pour les personnes célibataires due au hasard. Alors, quand ces cartes-là ressortent, ça me fait penser, pour te... L'histoire, hein, au film de Noël. Tu sais, la rencontre, mais alors, inattendue. Alors, attention, hein, ça peut se passer... Voilà, hein, on te rentre dans ta voiture, dans les fesses de ta voiture. Voilà, et ça peut être une rencontre vraiment toute bizarre. Mais c'est à ça que ça me fait penser. Donc, j'ai envie de dire qu'on est sur une année où, les célibataires, vous pourriez enfin rencontrer la personne qui vous est destinée. Voilà. Là, voilà. Les amoureux et l'hérédité. Donc, ça, quand ces deux cartes-là ressortent, ça m'indique un couple qui dure dans le temps. Puisque l'hérédité, c'est les personnes d'un certain âge. Oui, ma texte, oui. Attends, maman a fini et je viens t'ouvrir. Bon, attends, je vais lui ouvrir et j'arrive parce que ça va me stresser. Voilà, c'est bon. Donc, ça, quand ces deux cartes-là ressortent, ça m'indique que le couple dure dans le temps, en fait. Voilà, vieillissent ensemble. Voilà. Donc, on est quand même sur des rencontres plutôt pas mal. On a la chance, on a la culpabilité, on a l'union. Pourquoi ? Attention, on ne va pas trop vite en besogne. On trouve la personne. On y va tranquille tout de même, d'accord ? Oui, vite, je vais habiter ensemble, vite. Oh non, tu ne veux pas te marier ? Non, 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 non. On essaie d'enlever cette carte-là. Si tu enlèves cette carte-là, la culpabilité, donc du passé ou du aller trop vite ou de ce que tu veux, regarde. Tu as l'union et tu as la fertilité au niveau du couple. Donc, tranquillou. Tu laisses le temps au temps et les choses se mettront en place. Mais il pourrait y avoir de très, très belles rencontres cette année. Voilà. Donc, ça, c'est une vidéo intemporelle que j'ai faite. Juste comme ça. Parce que, je t'ai dit, le premier... Voilà, il y en a qui travaillent, mais... Tout ce qui sont dans le médical et tout. Mais voilà, une petite vidéo intemporelle. Donc, je t'ai dit, je rentre mardi. Donc, on reprend nos vidéos mercredi. Et voilà. Écoute, je te souhaite un très bon réveillon. Je te souhaite une... Non, il ne faut pas le dire à l'avance. Je te souhaite un très bon réveillon du 31. On se retrouvera mercredi. On se souhaitera là. Il ne faut pas le dire à l'avance. Moi, je crois... Je suis superstitieuse. Donc, je te fais de très gros bisous. Et puis, je te dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Très bon réveillon. Et fais attention. Bon, il y a assez de pubs. Tu es grand, tout ça. Mais, tu fais attention. Tu fais attention à toi. Et tu dors sur place si tu bois trop. C'est hyper, hyper méga important. Allez, je te fais des gros bisous. Et je te dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada